Un équipage marocain refait dimanche le premier vol régulier Toulouse-Rabat-Casablanca de l'aéropostale pour commémorer le centenaire de la fondation de cette campagne émétique du XXe siècle à l'initiative de l'aéroclub de Rabat en coopération avec l'association nationale de l'aviation au Maroc. Les vols intercontinentaux et commerciaux n'auraient pas pu exister. C'est donc cette initiative que l'aéroclub de Rabat a décidé de porter aux yeux du public et nous sommes ravis de commémorer aujourd'hui le centenaire du premier vol qui a lié Toulouse-Rabat. L'aéroclub de Rabat, en partenariat avec l'association nationale de l'histoire de l'aviation au Maroc, sont honorés de pouvoir le faire. Aujourd'hui, nous fêtons le premier vol qu'a fait le créateur de la TECO-Air, M. la TECO-Air, qui a fait le premier vol entre Toulouse et Rabat. Le 1er septembre 1919. Et aujourd'hui, ce sont les Marocains qui vont le faire de Toulouse à Rabat sur un avion immatriculé Charles et Novembre, donc un avion marocain. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la première liaison régulière entre Toulouse-Rabat puis Casablanca. Une reconnaissance du rôle du Royaume dans le développement des vols intercontinentaux et commerciaux. Ce vol commémore le centenaire aéropostal 1919-2019, dans le cadre d'un programme d'événements s'étalant sur toute l'année 2019. Nous avons commencé par faire une conférence de presse en début avril à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, qui nous a hébergés pour cette conférence, mais également qui va abriter l'exposition. Ensuite, le deuxième événement, c'est celui-ci, c'est la commémoration du premier vol régulier qui a été fait le 1er septembre 1919. Enfin, le troisième événement, ce sera l'exposition le 19 septembre au 12 octobre à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, mais qui va aussi avoir lieu à Dakhla, incha'Allah, en décembre 2019, pour terminer justement, c'était la dernière étape de la ligne à l'intérieur du territoire marocain. Cet événement est une commémoration de l'acte signée le 31 mars 1919 par le sultan Moulay Youssef, qui avait compris l'intérêt de la création de la ligne Rabat-Toulouse et concédé par Dahir une autorisation de survol, garantissant la protection souveraine des avions sur l'ensemble du territoire marocain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !